Bienvenue à tous et dans cette vidéo je vais vous expliquer au mieux comment configurer l'émulateur CEMU qui a eu une grosse amélioration pour avoir les meilleures performances possibles. Le jeu que nous allons montrer bien entendu est Zelda Breath of the Wild étant le jeu le plus demandé et assez gourmand en ressources. Nous allons donc passer à la version de CEMU 1.15 qui est la dernière version en date. A noter que j'avais déjà fait une vidéo sur la version 1.12 donc je vais essayer de ne pas trop répéter les mêmes choses dites précédemment et je vais vous donner les informations à aller voir directement sur l'ancienne vidéo si besoin. Comme ça ça permettra de concentrer les informations de cette vidéo sur les nouveautés de cette nouvelle version. A noter qu'il est conseillé de regarder la vidéo une fois sans rien faire et bien écouter puis une fois que vous vous sentez d'attaque vous pouvez commencer les étapes une à une. Tout d'abord vous allez devoir évidemment télécharger CEMU et CEMU Hook. Les liens sont dans la description. Il vous faut aussi un minimum pour faire fonctionner tout ça c'est à dire Windows 7 64 bits ou mieux, OpenGL 4.1 ou mieux, au moins 4 gigas de RAM et Microsoft Visual C++ 2017 64 bits. Maintenant passons au bureau. Une fois les fichiers téléchargés vous allez vouloir décompresser le fichier CEMU. Nous allons le placer sur le bureau. Vous allez mettre le fichier CEMU Hook dans le dossier de CEMU et extraire les fichiers directement comme ceci. Puis vous allez pouvoir retirer le fichier compressé. Si vous aviez au préalable une ancienne version de CEMU avec des jeux, des sauvegardes et des DLC, je vais vous montrer les fichiers que vous voulez copier de l'ancien CEMU au nouveau. Donc vous allez vouloir copier le settings.xml, le settings.bin, le dossier controller profiles, le shader cache et le mlc01. A noter que le dossier mlc01 contient des jeux, DLC et sauvegarde. Donc c'est possible que ce dossier soit assez volumineux. Il est aussi possible de ne pas le copier et tout simplement changer le chemin dans les options de CEMU que je montrerai par la suite. Avant de lancer CEMU, vous allez vouloir faire un clic droit sur le point EXE. Allez dans modifier les paramètres PPP élevés, cocher les deux cases disponibles, faites OK, puis cocher les deux dernières cases qui disent de désactiver les optimisations de mode plein écran et exécuter ce programme en tant qu'administrateur. Appliquer puis OK. Maintenant, vous allez pouvoir lancer CEMU. Et si tout s'est bien passé, vous allez voir votre liste de jeux affichés. Avant tout, vous devez cliquer sur Download Now situé en bas pour télécharger les fontes qui manquent à CEMU. Cela est petit et ne va pas prendre beaucoup de temps. Si vous n'avez pas vos anciens jeux d'affichés, pas de panique, vous pouvez aller dans les options, paramètres généraux et dans MLC Path, vous allez pouvoir aller les chercher vous-même. Une fois trouvé, cliquez simplement sur Ajouter, puis rafraîchissez la liste de jeux si nécessaire et vous devriez tous les voir. Pour ce qui est de la manette maintenant, vous allez vouloir aller dans les options, paramètres des manettes et dans Profil, vous allez pouvoir charger votre ancien profil de manette enregistrée. Si vous n'en avez pas, ce n'est pas grave, vous allez pouvoir le créer. Choisissez le type de manette utilisée. Par exemple, j'utilise une manette Xbox One, donc c'est une X Input et je veux qu'elle soit mappée par rapport au Wii U Gamepad. Je vous conseille de regarder sur Google si vous ne savez pas à quoi ressemble le Wii U Gamepad, pour mapper les boutons précisément. A noter que le souffle du micro est aussi utilisé pour certains jeux, donc je vous conseille de mapper ça sur une touche de votre clavier. Une fois fait, donnez un nom à votre profil de manette et sauvegardez. Maintenant, allons voir les grosses nouveautés de la version 1.15 qui est en rapport avec les packs graphiques. Avec les anciennes versions, vous deviez aller sur certains sites pour télécharger les packs directement, mais maintenant vous pouvez le faire via l'émulateur. Donc aller dans Options, Packs graphiques, cliquez sur Download Latest Community Graphic Packs. Une fois fait, vous devriez voir la liste de tous les packs graphiques disponibles. Si vous voulez les mettre à jour, recliquez tout simplement sur le bouton de téléchargement. Je vais vous montrer les packs que j'utilise pour Zelda Breath of the Wild. Donc dans le Workaround, vous avez différents packs pour empêcher des crashs et rajouter des corrections au jeu. Donc j'ai coché ces trois-là. A noter que j'utilise une carte graphique Nvidia, donc ne cochez pas celui-ci si vous n'en avez pas. Puis les autres packs sont par rapport aux performances du jeu lui-même. Il est important d'aller vérifier certains packs car ils ont différentes options. Par exemple, pour ce qui est de la résolution des ombres, je l'ai mis personnellement en x2. Pour ce qui est de la résolution du jeu, par défaut, elle va prendre la résolution de la Wii U. Donc pensez à la changer en 1080p 16 9e si souhaité. Pour le pack Clarity, vous avez beaucoup d'options qui sont des presets pour avoir le jeu avec différentes échelles de luminosité. Personnellement, j'utilise la version bien éclairée pour tout ce qui touche vidéo sur YouTube ou live sur Twitch. Donc à vous de tester et de voir. Pour ce qui est du pack Dynamics FPS++, il a aussi eu un gros boost. Si vous avez un écran qui peut afficher les 144Hz, maintenant vous avez la possibilité de les afficher avec l'émulateur. A noter que cette option ne va pas mettre votre jeu à 72 FPS mais va le débloquer pour qu'il puisse atteindre les 72 FPS. Ou une autre limite si vous avez choisi différemment. Maintenant repassons par les options générales de l'émulateur. Donc options paramètres généraux. Et copiez plus ou moins les mêmes paramètres que je vais vous montrer, qui vont vous donner les meilleures performances possibles. Donc à votre disponibilité, il y a la langue de l'émulateur, si vous voulez le montrer sur Discord. Vous pouvez même afficher la barre des menus en plein écran. Pour ce qui est des options plus techniques, vous voulez avoir la synchro verticale décochée, les trois autres cases cochées, le filtre en bilinéaire, garder le rapport hauteur-largeur. Et vous avez aussi le choix d'afficher des overlays, donc les FPS, le CPU, la RAM, etc. Vous pouvez même aussi choisir la couleur. Pour ce qui est du son, choisissez X-Audio 2 à 24 ms. Choisissez votre périphérique de sortie et si vous le voulez en stéréo. Et bien entendu le volume. Pour ce qui est du mode en ligne, si vous avez des fichiers extra pour jouer en ligne avec l'émulateur, vous allez avoir ici votre identification avec toutes les informations de votre compte. Maintenant, passons à de petites options pour l'émulateur qui sont quasiment identiques aux anciennes versions, mais importantes. Dans options expérimentales, vérifiez que RDTSC soit bien coché. Dans Debug puis Custom Timer, sélectionnez QPC à une fois speed. Puis dans MM Timer Accuracy, sélectionnez une milliseconde. Pour ce qui est du CPU, vous allez devoir choisir vous-même en faisant des tests. Je sais que certains utilisateurs avec du AMD ont de meilleurs résultats en utilisant les premiers ou les derniers cœurs. Et pour les Intel, c'est souvent l'utilisation de tous les cœurs. Dans tous les cas, je vais rester sur l'utilisation de tous les cœurs. Maintenant, parlons du profil du jeu. Vous allez vouloir faire un clic droit dessus, puis ouvrir le profil du jeu. Copiez exactement les mêmes informations. Elles seront disponibles dans la description. Facilement copiables pour vous, du coup. En résumé, nous avons changé par exemple le Shader Mule en minimum pour ne pas surcharger la RAM. Et donc vous donnera des résultats plus fluides. Puis rajoutez le CPU Mode que vous allez devoir choisir vous-même. Pour faire ce choix, je le rajouterai dans la description. Et aussi un lien directement vers l'ancienne vidéo où j'explique comment bien le choisir. Maintenant, pour les possesseurs d'une carte graphique Nvidia. Je vous invite à aller dans le panneau de configuration Nvidia. Allez dans Régler les paramètres d'image avec Aperçu. Choisissez Utiliser les paramètres d'image 3D avancé. Cliquez sur Afficher cette page. Allez après dans Paramètres de programme. Choisissez Cemu. Si vous ne le voyez pas, allez dans la liste, trouvez-le et cliquez sur Ajouter. Une fois fait, vous allez devoir changer quelques options. Le filtrage anisotrope en désactivé. Le filtrage de texture load autorisé. L'optimisation d'échantillonnage désactivé. Le mode de gestion d'alimentation en privilégier les performances maximales. L'optimisation trade activé. Choisissez votre carte graphique principale pour le processus graphique. La trame pré-rendue A1 est triple mise en mémoire activée. Une fois fait, cliquez sur Appliquer. Pour ce qui est des AMD, j'essaierai de rajouter les options dans la description. Pour encore un boost supplémentaire dans les performances de l'émulateur et du PC en général, vous pouvez faire un clic droit sur l'icône de Windows. Allez dans les options d'alimentation. Puis Paramètres d'alimentation supplémentaires. Et choisissez Performance élevée. Maintenant, vous êtes prêt à lancer votre jeu. A noter que si vous avez déjà utilisé une ancienne version de SEMU, vous allez avoir un Shader Cache qui va se charger. La première fois va prendre un certain moment, mais va aller extrêmement vite par la suite. Pour expliquer brièvement, le Shader Cache est créé par l'émulateur pour chaque jeu lancé. Et chaque action faite pour la première fois en jeu va être enregistrée. Et le jeu va sûrement être très lent, mais si vous refaites exactement la même action, le Shader Cache existera déjà, donc vous pourrez jouer normalement. Si vous ne voulez pas passer par cette situation de créer votre propre Shader Cache et de jouer à un jeu lent pour la première fois, je vous laisse un lien pour celui de Zelda Breath of the Wild et le moment où j'explique comment rajouter le Shader Cache dans ma vidéo précédente. Parlons brièvement des mods. Je vous laisse une liste de mods à télécharger en description. Par exemple, j'ai pris celui qui change l'overlay des boutons en jeu pour montrer les boutons d'une manette Xbox. Donc vous voulez le rajouter dans le dossier Graphic Packs. A noter que vous pouvez effacer le Null Check, car nous avons déjà téléchargé tous les packs précédemment. Donc déposez le dossier du mod dans Downloaded Graphic Packs. Faites une extraction de fichiers directement dans le dossier. Et vous allez pouvoir le retrouver en option dans CEMU. Vous allez devoir passer par Options, Pack Graphic. Et normalement, vous allez avoir une catégorie Game Mods qui s'est créée. Vous êtes enfin arrivé à la fin et vous pouvez maintenant profiter de Zelda Breath of the Wild avec la nouvelle version de CEMU. Je dois dire que cette version apporte beaucoup de choses. J'ai vu personnellement une amélioration très importante des FPS. Vous pouvez voir que le mien tourne maintenant à 72 FPS constamment sans problème, même en enregistrant cette vidéo. Evidemment, les performances vont varier d'un PC à un autre. Essayez différentes options pour avoir les meilleures performances possibles. Si jamais vous avez des questions, postez-les dans les commentaires et j'essaierai d'y répondre le plus rapidement possible. Vous avez aussi mon Discord si vous désirez me parler directement ou tout simplement vous pouvez venir sur Twitch pendant un de mes lives et rejoindre le chat. Si vous désirez aider la chaîne activement pour avoir plus de vidéos d'aide sur les émulateurs, tous les liens sont dans la description. J'espère que vous passerez un bon moment sur cet émulateur. Je rajouterai en description le lien pour la vidéo où vous pourrez télécharger les jeux Wii U disponibles. Cela prend un peu de temps à faire. Dans tous les cas, merci infiniment d'avoir regardé et je vous souhaite un très bon jeu. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !